Mes chers collègues, nous affrontons tous ensemble en ce moment une situation exceptionnelle et je veux vous dire combien je vous suis reconnaissant, combien nous sommes tous reconnaissants au monde des soignants qui est aujourd'hui dans des conditions difficiles, complexes que nous évoquerons ensemble. Vous vous battez, vous vous battez non pas dans une guerre comme on veut nous le dire, mais dans une lutte pour la vie, une lutte pour la survie. Et c'est ce remerciement fort que je veux vous exprimer au nom de l'institution qui aujourd'hui régule les 315 000 médecins qui sont engagés sur l'ensemble du territoire. Certains d'entre nous sont malades, beaucoup d'entre nous ont peur dans leur activité de contaminer leurs proches et malheureusement trop d'entre nous sont aujourd'hui disparus parce que touchés par la maladie, décédés. Et je veux adresser à tous ceux qui souffrent aujourd'hui ce message de confraternité, ce message de soutien, ce message de fierté parce que nous partageons ensemble le plus grand des métiers, celui de médecin. L'Ordre s'est mobilisé, s'est mobilisé sur le territoire, s'est mobilisé en proximité, s'est mobilisé au niveau national avec deux objectifs. Le premier, c'est parler pour vous. C'est dire à ceux qui nous gouvernent combien la détresse du monde médical a été forte, combien le sentiment d'être abandonné a pu être fort au départ. Mais c'est en même temps, dans le quotidien, tenter de répondre, d'orienter la politique de l'État dans le sens des besoins qui étaient ceux des professionnels, dans le sens de la protection de la vie et de la santé de ces professionnels, mais aussi de l'entreprise médicale, mais aussi de la place du médecin dans la gouvernance de l'établissement. Nous avons, depuis plusieurs semaines maintenant, mobilisé toutes nos actions au niveau national pour pouvoir parler en votre nom et obtenir pour notre profession tous les résultats que vous étiez en droit et que vous êtes toujours en droit légitimement d'attendre. Il y a un enjeu majeur qui est que, confronté à ce nombre grandissant de malades, confronté à ces problématiques de soins lourds dans lesquelles, à l'hôpital, vous êtes en permanence confronté, mais aussi à la difficulté aujourd'hui qui peut naître dans le monde ambulatoire, c'est de faire que nous soyons présents, nous ayons les moyens, nous puissions agir, nous puissions expliquer aux scientifiques et aux politiques qu'il faut aussi entendre le terrain pour pouvoir faire une politique de prise en charge cohérente. C'est tous ces éléments-là qui sont des enjeux majeurs. Et puis l'autre enjeu, c'est bien sûr cette épidémie, la freiner, l'étaler dans le temps, faire que nous ayons le temps de sauver des vies. Ce message est un message de simplicité, même s'il veut dire pour chacun d'entre nous que ce sont des décisions complexes. Nous sommes des scientifiques, nous sauvons des vies, nous devons agir suivant les données acquises de la science. Il nous appartient de proposer à nos patients les traitements dont nous sommes sûrs pour leur permettre de traverser ces épreuves de santé. Il convient aux scientifiques de nous donner les éléments scientifiques qui nous permettront de faire évoluer nos thérapeutiques. Et il convient aux pouvoirs politiques de s'adapter rapidement aux données que les scientifiques leur déposeront. Si le pouvoir politique n'est pas capable de s'adapter rapidement, si nous sommes dans des situations où administrativement on prend trop de temps pour nous apporter les autorisations nécessaires, là, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Mais aujourd'hui, nous devons être des scientifiques et agir en scientifique. C'est un regard terrifié, en quelque sorte. Pourquoi terrifié ? Parce qu'on se rend bien compte qu'à regarder ce qui se passe au cœur de l'hôpital, qui a été le centre légitime de nos préoccupations, nous avons fini par ne pas regarder là où se trouve la majorité des malades, la majorité des contaminés, c'est-à-dire les lieux dans lesquels ces personnes vivent ensemble. L'EPAD, l'hôpital psychiatrique, le milieu carcéral, les centres pour adultes handicapés, les centres pour mineurs. Et on voit bien aujourd'hui que dans tous ces lieux-là, il y a des dangers majeurs que la contamination complique la situation et que finalement, qui va pouvoir répondre à cette situation ? Cette fois-ci, ce n'est pas le monde hospitalier qui est déjà largement engagé, c'est le monde ambulatoire. Et chacun d'entre nous, quelles que soient nos professions de santé, va devoir se mobiliser pour apporter dans ces lieux, apporter dans l'ambulatoire, apporter finalement là où est la majorité des Français aujourd'hui, les soins, l'attention, le suivi, la présence nécessaire. Donc c'est un enjeu majeur qu'il va aussi appartenir au gouvernement de comprendre et de mettre en œuvre. Il va falloir que les Français comprennent qu'il faut aller vers son médecin traitant. Il va falloir que les Français comprennent qu'il faut retrouver le chemin de la consultation médicale et le chemin de l'appui avec le médecin parce que, comme vous nous l'avez dit de façon prégnante, aujourd'hui, trop d'entre nous sont sans activité ou avec peu d'activité alors que nous savons que les choses continuent de se développer en ville. Donc il y a là un enjeu majeur et je m'emploierai dans les jours qui viennent à agir au niveau du gouvernement pour que vous soyez entendus. La situation dans les EHPAD est une situation qui nous interpelle à deux niveaux. D'abord, la contamination qu'il y a aujourd'hui dans les EHPAD et ce qui va en découler, c'est-à-dire des personnes âgées malades et confinées dans leurs EHPAD, c'est-à-dire qui doivent y rester. Et il va y avoir deux questions pour nous. C'est comment prendre en charge ces personnes dans les EHPAD en leur assurant la meilleure qualité de soins possible et comment faire que ces personnes ne soient pas les oublier, notamment de la réanimation ou notamment de la prise en charge lourde au prétexte qu'elles seraient dans les EHPAD. Nous allons dans les jours qui viennent diffuser une position d'éthique qui aura pour objectif de rappeler que c'est une décision médicale qui doit prévaloir à ce que l'on va mettre en œuvre pour aller aux côtés d'une personne malade et pour lui offrir les soins qu'elle attend. Et qu'à aucun moment, nous ne pourrons nous voir imposer une décision administrative, une décision politique ou une décision organisationnelle qui aurait pour but de discriminer certaines personnes dans l'accès aux soins qui peut être le leur. Voilà la position que nous allons diffuser dans les jours qui viennent de façon à être à vos côtés dans cette lutte que nous devons mener aussi auprès des personnes les plus âgées sur notre territoire. Il y a d'abord un principe que nous voulons imposer au monde politique parce qu'il y a aussi une éthique en politique qui est que lorsque l'on dit que l'on mène une bataille, il faut donner à ceux qui seront ceux qui la mènent tous les moyens pour pouvoir agir, pour pouvoir se protéger, pour éviter de contaminer les leurs et pour les protéger dans leur vie de tous les jours puisque nous voyons aujourd'hui de l'incivilité se développer autour d'un certain nombre de soignants. Donc ça, c'est un principe d'éthique politique. On ne peut pas faire appel à des professionnels et ne pas leur garantir tout ce que la République peut garantir. Et puis, il y a des principes éthiques qui s'imposent à nous. Je l'ai abordé avec les EHPAD, mais je veux le redire. Nous sommes des médecins. Nous sommes des soignants. Nous avons une éthique du soin qui dit que nous devons porter tous nos efforts pour protéger la vie, sauver la vie, accompagner le moment où malheureusement la vie va nous quitter. Toutes ces valeurs-là, il ne faut pas que nous les bouleversions au titre de la catastrophe ou au type de l'urgence sanitaire. Chaque malade est un individu et je sais que pour chacun d'entre vous, c'est cet individu qui prime. C'est donc l'éthique du soin, l'éthique de l'attention, l'éthique de l'accompagnement, ce qui fait finalement que vous et moi avons choisi le même métier et que vous et moi sommes sur le terrain aujourd'hui pour dispenser cette éthique et protéger la population.